la ville est difficile vraiment elle a toujours une affaire et il y a un bouscule à nous et nous souffre nous souffre de ne pas rester dans le bien-être nous souffre de la guerre nous souffre de la dispute nous souffre de la mésentente nous l'est tout le temps en rivalité et ne connaît pas comment il faut faire pour garder la paix parce que tout y arrive et nous subit les choses je t'annonce pas quelque chose que tu ne connais pas c'est ce que vit pour la plupart les gens sur la planète tout le monde a ses lots de souffrance de déplaisirs d'histoire de drame et en fait on subit tout ça alors que au fond c'est à voir bien sûr qu'on voudrait être joyeux heureux donc pour la plupart d'entre nous ce que nous faisons c'est nous cherchons un bonheur on cherche dans toute cette histoire que nous vivons là un moyen pour trouver un répit à cette vie de drame que nous avons et ce répit c'est notre espoir c'est tout ce qu'on met en place c'est notre petite vie de tous les jours on essaye de faire en sorte que on puisse avoir une zone de confort on amasse des choses pour pouvoir se sentir en sécurité pour ne pas être dans le manque pour ne pas être dans la souffrance et on croire que comme ça on sera heureux dans le sens où on aura toute la sécurité tout le plaisir qu'on a besoin pour vivre mais malencontreusement tout le monde le remarquera que l'homme est un éternel insatisfait peu importe ce que tu fais il n'y aura pas cette satisfaction ça n'arrivera pas parce que tu es toujours en quête de mieux parce que tous ces frites tout ce que tu gagnes tout ce que tu amasses ces frites ça ne peut pas être quelque chose de consistant donc il n'y a rien que tu peux garder qui puisse te donner une vie de joie la vie de joie ne vient pas de ce que tu peux garder mais toi tu crois que en gardant des choses qui puisse te donner un peu de plaisir un peu de gaieté tu crois que ça c'est important et là on est en train de dire que la joie ce n'est pas quelque chose qui vient de ce que tu peux garder parce que tout ce que tu vas garder tout ce que tu vas vouloir amasser est éphémère elle n'a rien à voir avec ce qui est immuable et l'immuable c'est justement c'est cela qui te donne la stabilité la joie d'être parce que tu es là entier avec ce qu'il y a et tu n'es pas en train d'essayer d'être ce que le monde attend de toi ou ce que tu attends du monde tu es toujours dans la quête et cette quête et devient pénible au bout d'un moment parce qu'on quête tous pour quelque chose de mieux et si tu remarques et ben on passe toute notre vie à vouloir une situation pour pouvoir se être bien dedans donc on croit que à tous cette histoire que le monde nous a raconté il faut réussir à avoir sa voiture et sa femme et ses enfants et là tu seras bien mais tout ça ce sont des désirs qu'on se projette et c'est à cause de ces désirs qu'on a projeté que on court tout le temps on ne cesse jamais de trouver encore plus parce que il n'y aura jamais assez parce que tout est éphémère et là la joie ça ne vient pas de tout ça la joie d'être tu ne peux pas le connaître en faisant ça en t'attachant au contraire si tu t'attaches tu vas tu vas croire que cette chose que tu as sera pérenne mais en fait cette chose que tu as est en train de s'échapper elle va s'évanouir elle va partir parce que les choses ne sont pas éternelles les choses que tu peux prendre ne sont pas éternelles elles vont te causer de la tristesse parce que tu n'en auras plus aujourd'hui tu as tu es riche mais demain peut-être que tu n'as plus et donc tu seras malheureux parce que tous les privilèges que tu as pu être tu as pu avoir que tu as pu t'attacher avec ben tu n'auras plus et tu seras malheureux de devoir vivre avec autre chose que ce que tu avais l'habitude donc tes habitudes pour la plupart d'entre nous ça devient très important tout ce que tu peux faire comme d'habitude c'est rassurant mais la joie ne peut pas venir de là là tu as du plaisir certes il y aura du plaisir et puis tu peux en trouver constamment parce que c'est quelque chose que tu fais toute ta vie pour en avoir et en fait tu crois vraiment que c'est ça la vie mais tu en train de vivre dans l'illusion parce que tout ça n'est pas vrai c'est quelque chose qui va s'effriter c'est seulement quand tu es là présent sans rien chercher ce que tu as tu seras calme tu seras serein que ton esprit pourra découvrir réaliser ce qu'il y a dans le silence parce que c'est une situation que tu n'avais jamais connu tu as toujours été occupé à vouloir te satisfaire à vouloir trouver une issue toujours toute ta vie pour la plupart c'est comme ça on va toujours 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 essayer de trouver un échappatoire trouver quelque chose qui va nous donner un sublime tu sais un yavana un dieu il faut que je rencontre dieu il faut que je médite il faut que je fasse toutes ces choses là pour que je puisse demain être bien et tu es toujours insatisfait tu vas arriver devant la tombe et tu vas te demander mais finalement je ne sais pas c'est quoi être c'est quoi être joyeux c'est quoi la joie de vivre sans que rien ne vienne me bousculer parce que tout ça ce sont des désirs les désirs sont des choses qui appartiennent à la pensée et la pensée ne peut pas te donner la solution puisque la pensée cause des problèmes la pensée cause la division la pensée c'est la mémoire d'hier et tu voudrais le garder pour garder la chose que tu avais hier mais ça ne peut pas se faire parce que tous les choses s'effritent le passé ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui le passé est mort tout meurt la seule chose que tu peux garder c'est cet état immuable que tu es mais pour ça il faut tu comprennes que tout ce que tu es devenu doit être abandonné pour pouvoir avoir la puissance de cet état qui soit émergeant cet état d'amour de joie et de paix ne peut pas émerger si la pensée elle a pris place parce que la pensée prend la place et la place appartient à rien appartient à l'immuable mais si toutes les pensées que tu as tout le passé que tu as et là encore et bien il ne peut pas y avoir cette émergence de la liberté de la joie d'être soi même et c'est dans cet état que la vie peut changer dans cette compréhension qu'il n'y a rien à garder et quand tu as compris qu'il n'y avait rien à garder tu comprends aussi que tout ce que tu faisais c'était un leurre parce que tu tu ne peux pas lâcher tout ça sans comprendre que c'est un leurre il faut que tu voies le mensonge et tu débusques les mensonges pour que tu puisses être en face de la réalité et quand le mensonge il est vu mais tout de suite il ya la réalité le mensonge n'a plus de valeur et c'est là qui a la joie parce que tout d'un coup tu es libre tu es libre de tout ce que tu te racontes de tout ce que tu aimerais être tu es libre tout d'un coup bien sûr il ya de la joie parce que tu n'es plus tracassé tu n'es plus dans la tourmente de devoir être ce que tu n'es pas donc tout d'un coup tu es libre tu as plus besoin de rien faire de rien chercher de rien attendre tu es là et c'est ça vivre et quand tu es là avec la vie et bien tout se passe bien parce que tu es présent justement c'est quand tu n'es pas présent que tout se passe sous le tapis mais là quand tu es présent tu tu vois comment sont les choses et tu ne te laisse pas embarquer dans ce qui n'est pas convenable pour l'amour pour la joie pour la paix parce que les pensées elles continuent à passer mais si tu t'embarques avec elle et bien ce sera rebelote tu vas continuer à faire la même vie que tu avais donc là on est en train de dire laisse tomber toutes ces pensées soit le vider de tout ce qui peut y avoir pour pouvoir avoir la joie d'être et cette joie d'être c'est la liberté et c'est ça vivre vivre là maintenant pas dans l'espoir là tout de suite quand tu as abandonné ce que tu croyais être une vérité celui qui abandonne les mensonges il est libre de voir ce qui est vrai il est libre de voir la réalité parce que les histoires ne se racontent pas puisqu'il n'y a pas de pensée c'est la pensée qui raconte comment ça devrait être oh tu devrais être gentil ah lui il était gentil mais il n'est pas bien quand même parce qu'il a fait ça et ça et ça donc tout ça ce sont des pensées et tant que tu as ces pensées là ben il n'y a pas la liberté d'être parce que tu vas vouloir tu es influencé par ce que la pensée te demande et là on dit ne fais rien ne laisse pas la pensée faire de toi ce que tu n'es pas reste souverain reste là présent avec ce qui est pas avec ce qui devrait y avoir qu'un fait j'ai pas j'ai pas j'ai pas